Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de barbu nawak, un épisode un tout petit peu différent puisque je profite de cette pause entre guillemets du haut coronavirus pour faire un petit tour de mon atelier propre c'est à dire mon atelier à la maison. Avant de vous faire le tour un tour qui m'a été demandé plein plein de fois par plein de gens un petit peu de contexte en fait mon atelier est séparé en deux j'ai mon atelier cradoc dans le local que j'ai à la padaf à antony et j'habite dans un appartement de 80 mètres carrés à peu près avec ma fille qui a 14 ans à massy dans la banlieue sud on est dans cet appart depuis je crois trois ou quatre ans et cet appart il a la spécificité d'avoir donc il a une cuisine une salle de bain un chiottes deux chambres et il a un double salon un grand double salon qui va en fait qui traverse complètement l'immeuble donc j'ai un balcon de ce côté là et un balcon de ce côté là avant d'aller emménager mon atelier cradoc à la padaf comme vous avez pu le voir sur certaines des anciennes vidéos toutes mes vidéos étaient faites ici dans mon salon donc il y avait six circulaires sur table scie à ruban ponceuse stationnaire etc etc c'était plein de bordel c'est c'est une des raisons pour lesquelles justement j'ai décidé de prendre un local pour pouvoir séparer la partie cradoc de la partie propre pendant plusieurs années impossible de me balader en chaussettes dans mon appart sans avoir des bouts de copeaux qui traînaient à droite à gauche et donc j'ai eu cette séparation propre et sale ou dans mon atelier à la padaf je fais tout ce qui est bois et métal et ici dans mon appart donc dans ma grotte propre je fais tout le reste c'est à dire c'est là où j'ai mon bureau c'est là où je fais le montage c'est là où j'ai vous la voyez ici je suis en train de la réparer mon imprimante 3d j'ai aussi des surfaces de travail j'ai ma table à dessin j'ai ma machine à coudre etc etc et justement on va faire un petit tour de tous ces éléments à droite à gauche de mon atelier propre si ça vous plaît et si j'ai le temps je vous ferai aussi peut-être un tour de mon atelier sale quand toute cette crise du coronavirus sera fini la deuxième raison pour laquelle je fais cette vidéo c'est que pour la première fois depuis des années j'ai pris le temps justement j'ai profité de ce moment un peu down pour ranger profondément mon atelier propre à la maison est ce que ça veut dire ça veut dire que j'ai balancé à peu près cinq sacs de 100 litres de trucs qui traînaient à droite à gauche alors je suis pas allé aussi profondément que je voulais j'ai encore quelques petits rangements à finaliser mais ça n'a jamais été aussi bien rangé aussi propre donc c'est le moment de crâner un peu et de vous partager justement cette facette de la grotte que vous voyez de l'autre côté mais là c'est justement de vous montrer de façon un peu plus précise tout ce qui s'y passe il y a quatre grandes zones il y a on va dire la zone bureau la zone table à dessin la zone couture et la zone générale entre guillemets et on va commencer avec le bureau alors on commence donc avec le bureau qui est centré bien sûr autour de mon écran principal je mettrai bien sûr tous les éléments et le matériel dans la description comme d'habitude pour tous les épisodes j'ai un ordinateur qui est en bas je vais pas mettre tous les pour vous expliquer tous les composants que j'ai mis dedans ce serait trop long et trop chiant mais en gros mon ordinateur c'est ce qui me sert de base de travail bien sûr mais c'est ce qui me sert aussi à monter les épisodes il est centré autour de cet écran qui est un écran je sais plus combien de pouces mais qui a un ratio qui a un ratio un peu étrange qui sert principalement est vachement utile pour faire le montage vidéo en fait c'est comme si j'avais deux écrans 4 tiers l'un à côté de l'autre réunis dans un même écran c'est juste super génial là par exemple je suis en train de regarder la dernière vidéo de The Red Smith j'ai un deuxième écran que j'ai branché il y a de ça pas très longtemps qui est ici et qui me sert principalement à écrire des trucs et par exemple à monitorer le live comme ce que je fais depuis quelques semaines il y a certains éléments qui sont intéressants comme par exemple ici c'est le petit bras que je me suis fabriqué il y a de ça quelques mois où je viens poser justement mon bras ici qui vient poser ma caméra pour faire tous les toutes les intros et les conclusions des épisodes et bien sûr tous les barbunes à wak le retour un petit écran qui me permet de voir et d'ajuster à peu près ce que je suis en train de faire et bien sûr une rotule pas cher que j'ai monté sur un morceau de bois qui est sûrement french kit vous le verrez c'est quelque chose que j'ai beaucoup utilisé lors de la première version de ma grotte justement ce système de rangement sur french kit si vous si ça vous intéresse je suis sûr qu'il ya des vidéos j'essaierai de les mettre en description bien sûr mon écran est sur le french clip et tous les éléments qui sont à portée de la main sont aussi sur le french kit il ya bien sûr mon élément pour choper la fibre et le modem wifi qui ici mais il ya aussi toutes les choses dont j'ai tout le temps quasiment besoin et qui doivent être à portée de main donc j'ai des posca des crayons des feutres des stylos j'ai aussi plein de crayons j'ai bien sûr de ce côté là aussi sur le french kit un casque audio qui me sert à enregistrer les voice over et aussi alors c'est peut-être un des éléments qui les plus intéressants si jamais vous voulez devenir entrepreneur et vous avez besoin de passer des millions de coups de téléphone ce petit ce petit casque audio qui est un casque à la base pour gamer bluetooth c'est juste super utile vous pouvez passer littéralement deux heures au téléphone et vous avez pas mal aux oreilles qu'est ce que j'ai d'autre sur le french kit du câble il ya certains autres éléments qui peuvent être intéressants sur le bureau alors il ya toute la partie logistique on va dire donc il ya mon micro usb qui bien sûr est sur un pied qui peut se bouger un hub usb un premier hub usb et j'en ai un deuxième qui sert juste pour charger donc charger les téléphones charger les éléments alors justement j'ai deux batteries que je dois charger que je viens charger justement sur mon chargeur de batterie qui bien sûr sur mon bureau j'ai toujours aussi à portée de la main mon petit mon petit gimbal pour le téléphone et quelques autres éléments quelques autres éléments qui sont sur mon bureau à côté de mon bureau j'ai bien sûr un autre meuble qui est fait maison et là c'est le côté à ni administrative aux trucs mûches donc j'ai mon imprimante noir et blanc qui une browser mfc je sais plus trop combien qui a plus de dix ans mais qui marche encore très très bien enfin en tout cas suffisamment pour imprimer des trucs en noir et blanc j'ai bien sûr un toner en rab j'ai bien sûr du papier à quatre et du papier pour des étiquettes des feuilles de lamination etc etc dans cette nouvelle pochette là j'ai des enveloppes sécurisées blanches pour les banques et j'ai mon stock de cahiers whiteboard white lines que j'ai acheté il ya de ça quelques mois c'est les cahiers moi j'appelle ça mes cahiers magiques c'est les cahiers où je note absolument tout dessus j'en ai comme vous l'avez vu j'en ai racheté un certain stock en fait ces cahiers il les fabrique plus maintenant ils sont revenus un modèle presque à quatre et je trouve ça dommage parce que j'adore ce ce format là en fait c'est donc des quadrillages blanc sur un fond gris c'est super lisible c'est super bien je leur ai acheté un carton plein de de cahiers j'ai quelques années on va dire de cahiers disponibles et c'est à peu près tout pour le bureau le bureau c'est un peu là on va dire c'est le centre névralgique de l'opération entre guillemets c'est là où je fais les intros les conclusions pour les épisodes c'est là où je tourne une partie une grosse partie des barbues nawak et c'est là surtout je passe beaucoup de temps à regarder les vidéos à monter les vidéos à faire la post-prod etc etc juste une petite aparté ici on a un peu de stockage de matériel informatique donc c'est dans les boîtes ici je vais regarder ce qu'il y a dedans je ne me souviens même plus mais ici j'ai pas mal de matériel un peu fourre-tout qui n'est pas que du matériel informatique j'ai les écouteurs j'ai un disque dur j'ai une scanner j'ai une rotule en rab pour le truc vidéo et par contre en dessous là c'est le vrai matériel informatique où j'ai bien sûr des claviers en rab un routeur des usb une carte graphique des disques durs des disques durs externes tous les trucs pour faire en sorte j'ai même de la ram pour faire en sorte que justement même si je fais du bricolage le facteur informatique est super important parce que si votre ordi tambora vous pouvez plus monter ou donc vous pouvez plus publier ici je stocke un peu des conneries du papier plume truc avec plein de bouts de papier de machin truc qui n'est pas complètement super intéressant on va passer à la partie principale on va passer à la partie principale de la grotte propre qui est toute cette zone là centrée autour de cette table alors cette table c'est le copain yannick qui me l'a refilé big up à yannick si regarde cette vidéo j'espère que tu vas bien et donc cette zone a plusieurs caractéristiques déjà une grande table pour avoir un plan de travail qui soit le plus important possible les plans de travail sont jamais suffisamment grand j'ai un mat de découpe mais je peux qui n'est pas fixé que je peux virer et surtout j'ai à côté ma poubelle sur roulette on la voit pas bien on la verra un peu plus tard ici c'est une zone un peu stratégique c'est là où je filme plein de choses chez moi et qui est transformable la plupart du temps vous le voyez comme ça et c'est là où je fais énormément de choses je fais aussi bien de l'électronique je j'ai fait tout tout à l'heure enfin pas tout à l'heure mais hier j'ai fait de la fabrication avec des cartons etc etc avant de nous attaquer à toute la partie qui est derrière on va aller faire un tour du côté du stock de bois alors mon stock de bois qui est ici c'est vraiment un petit stock de bois et c'est principalement des chutes et du bordel ce qu'il faut savoir c'est qu'ici bien sûr j'ai pas de power tools j'ai même pas de j'ai même pas de perceuse j'ai même pas de visseuse en fait c'est le reste de plein d'éléments qui ont été démontés pendant le déménagement vers la grotte sale donc j'ai plein de bois d'éléments de trucs qui me servent quand même un petit peu mais aujourd'hui c'est plus un stock mort et qui risque de bouger d'ici pas longtemps et d'être réorganisé en tout cas on va passer à une autre partie qui est mon stock de carton et une partie qui va partir la poubelle mais une autre partie que je vais garder puisque du carton on a toujours besoin aussi bien pour protéger des surfaces que pour fabriquer des trucs que pour emballer des machins donc ça paraît une bonne idée de balancer tous ces cartons mais moi j'en garde toujours un petit peu et au dessus des cartons ici c'est la zone de stockage des éléments que j'utilise peu donc ici j'ai les seringues j'ai des crayons j'ai la peinture spéciale pour le cuir alors c'est pas des pinces alors vu que j'ai tout réorganisé j'ai pas eu le temps de remettre les libellés à tout mais là c'est des lunettes pour voir avec x5 x10 x25 et au dessus j'ai des sacs doubelles du polissage des câbles usb des trucs pneumatiques des espèces de barzingons usb et des embouts et ici j'ai quelques quelques boîtes qui n'ont pas encore trouvé preneur mais ça ne saurait tarder sur le sol ici j'ai trois éléments qui sont intéressants alors vous les avez certainement vu dans certaines vidéos mais j'ai plusieurs j'ai plusieurs choses la première chose ici c'est ma mallette pour l'électronique ma mallette pour l'électronique j'en ai fait une vidéo je vais pas en parler plus que ça c'est vraiment super bien d'ailleurs big up aux amages de keter qui m'ont envoyé ce matos et qui ont sponsorisé certains des épisodes c'est vraiment du super bon matériel l'autre élément c'est alors c'est un élément pour le travail du cuir alors j'avais prévu une vidéo spécifique qui arrivera peut-être dans les prochaines semaines sur justement l'utiliser l'utilisation des boîtes à outils standard mais pour des trucs ultra spécifiques donc au dessus j'ai de la quincaillerie j'ai des emporte pièces mais surtout ce qui est intéressant c'est que ça m'a permis de centraliser tous mes éléments pour travailler le cuir est ce qu'on voit correctement on voit moitié donc au dessus bien sûr j'ai tous les éléments que j'utilise tout le temps c'est à dire mes griffes à frapper les emporte pièces mon marteau mes outils de base pour le cuir de la colle néoprène etc plein de petites choses et à l'intérieur j'ai gardé tout ce qui était important donc bien sûr un kit pour des boutons pression un élément pour 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 calculer l'épaisseur des morceaux de cuir j'ai bien sur mon découpe lanière j'ai ma demi lune j'ai évidemment mes aiguilles pour le cuir et plein d'autres éléments j'ai des boucles j'ai du fil j'ai aussi un kit pour des œillets etc etc le gros intérêt c'est que justement au lieu d'être dans des boîtes qui avaient tendance à être trop petites qui se remplissaient trop vite ici j'ai tout mon matériel pour le cuir et le deuxième intérêt c'est que je peux très bien le trimballer là où je veux et la troisième boîte qui est la plus grosse bois boîte c'est en fait ma boîte de chutes pour le cuir alors ici j'ai à peu près toutes les chutes valables pour le cuir donc une partie je me fournis chez les copains de la réserve des arts qui est un organisme spécialisé dans le recyclage et la revalorisation de matériaux pour l'art donc si vous êtes une association ou même en tant que particulier vous pouvez y aller il suffit de pipoter un peu en disant que vous êtes un artiste et je récupère ce genre de cuir là ce cuir là est pré traité mais il est vraiment pas cher puisqu'il est à 1 euro le kilo nous sinon ils ont aussi des cuir un tout petit peu plus cher qui sont moins traités là c'est du cuir qu'une collègue du cuir synthétique qu'une collègue de la padaf m'a filé il ya plein de bouts de chute de cuir alors ça c'est du vrai crocodile qu'un copain d'un copain m'a refilé ça je vais en faire un truc bien sûr il ya des petites lanières il ya des chutes en tout genre encore des il reste des morceaux du cuir bleu qu'un gentil barbu m'avait envoyé avec lequel je me suis fait mon tablier les manchettes etc et globalement il ya plein de bouts de cuir à droite à gauche que je garde dans cette bois boîte pour que ils évitent de prendre la poussière l'humidité qui soit trop abîmée alors cette boîte là ça m'a été aussi donné par un gentil barbu c'est un ersatz de pellicase mais c'est très très bien pour cette utilisation c'est un peu lourd un peu encombrant donc cette partie du french clit il y avait énormément de choses j'ai rajouté un panneau de l'aide il ya encore quelques petits éléments j'ai quelques marteaux quelques tournevis et surtout ici j'ai mes nerfs en cas d'attaque en cas d'attaque je peux me défendre à coup de nerf mais ici c'est un peu une partie de morte pour le french clit donc ici j'ai de la colle j'ai de l'huile et quelques produits chimiques et ensuite j'ai des éléments que j'utilise régulièrement même dans mon atelier propre c'est à dire une petite scie à métaux donc il ya bien sûr une scie à métaux un petit pied à coulisses des abbesses langues qui sont toujours super utiles j'en ai bien sûr des grosses et des petites qui servent à mélanger à bidouiller plein de trucs j'ai toujours des crayons des feux de décharpe qui à portée de la main ici j'ai un cutter j'ai un mètre et j'ai un détecteur de métaux donc j'ai quelques décorations le logo nintendo 64 et ici c'est des choses que j'utilise tout le temps ça c'est j'appelle ça des pinces magiques c'est des pinces avec un ressort qui me servent littéralement tout le temps j'en ai ceux là je les ai achetés pas cher et j'en ai quelques unes de chez wolfcraft j'ai aussi des zip tie un peu toutes les sortes un peu toutes les couleurs et j'ai aussi des toutes petites pincettes on va continuer sur le french clit j'ai gardé quelques quelques serre-joints des petits serre-joints les plus gros sont tous partis bien sûr dans mon autre atelier j'ai un peu de papier de verre et j'ai un petit peu de scotch j'ai du scotch de masquage du scotch double face du blue tape évidemment du scotch standard ça je pensais que c'était du scotch mais en fait c'est juste un truc de marquage du scotch transparent du scotch électrique j'ai du téflon et j'ai de la pâte américaine qu'est ce que j'ai d'autre sur le french clit j'ai mon affreuse peinture de Groot j'ai bien sûr la guitare électrique je me suis fabriqué quelques souvenirs de quelques événements auxquels j'ai participé un niveau une scie égoïne encore des zip tie bien sûr des éléments pour se protéger c'est à dire un extincteur et elle est cachée un peu derrière mais c'est une fire blanket au cas où donc là c'est un petit tour du french clit entre guillemets ici une surface de travail entre guillemets qui plutôt une surface de stockage temporaire où je stocke des choses qui soit ont pas encore trouvé leur place soit que j'utilise en ce moment donc j'ai une réserve de piles j'ai des coton tiges et des merdes bien sûr j'ai mon casque n95 j'ai ça qui est super utile qui est une loupe visière c'est le copain jmc19 qui m'avait montré ça et bien évidemment je me suis acheté ça immédiatement sur amazon le gros ici c'est en fait mais mon système de stockage et ce système de stockage mais c'est pour stocker à peu près tout ce que j'utilise à droite à gauche donc avec le grand rangement tout a pas été complètement renommé mais il ya énormément de choses donc il ya de la colle le gros intérêt c'est que bien sûr on peut regarder ce qu'il ya à l'intérieur donc c'est tout type de colle j'ai des élastiques en bas j'ai tout ce qui est alors je vais vous faire un tour mais rapide parce qu'il ya énormément de choses il ya bien sûr les éléments pour la découpe vinyle donc c'est aussi bien les têtes que tous les outils que je peux utiliser j'ai des cutters des cordes des sangles des ciseaux alors c'est pas que des ciseaux c'est aussi des des clampes chirurgicaux que j'utilise beaucoup dans l'électronique une petite agrafeuse et des legos les legos ça me sert à prototyper des trucs c'est toujours bien d'avoir des legos sur la main j'ai un une boîte avec les stickers la grotte du barbu j'ai une boîte avec les stickers qui sont pas la grotte du barbu ici j'ai les câbles son les aliments et des cordons d'alimentation j'ai des badges électroniques j'en parlerai dans quelques semaines et j'ai du matériel pour l'aérographe ou mais je savais pas que j'avais ce pistolet à colle là voilà je redécouvre des choses donc ici on a quoi pistolet à colle dremel les scalpel évidemment donc ça veut dire les manches des scalpel mais aussi des lames vierges des pinceaux alors du matériel pour les consoles ça ça vous allez voir ça va arriver dans pas longtemps ça va être cool et des limer à ongles alors les limer à ongles je n'utilise pas pour me limer les ongles mais pour limer plein de trucs à droite à gauche du matériel pour la couture des gants des bandes de led encore du matériel pneumatique arduino sculpture peinture alors d'autres scotch que j'utilise beaucoup moins ici c'est des câbles vidéo du matériel vidéo ici des trucs je sais pas trop ce que c'est ici c'est les tokiwoki en dessous il y a du matériel électronique et les tournevis c'est une partie du matériel que je stocke et que j'utilise relativement régulièrement l'autre partie elle se trouve ici elle se trouve juste à côté donc j'ai quoi j'ai des alimentations et là j'ai deux boîtes à bidules c'est à dire des boîtes à bordel mais des trucs que je veux garder et avoir plus ou moins sous la main j'ai une boîte pour électronique et une boîte pour les futurs épisodes et en dessous alors j'ai des éléments pour le moulage là aussi c'est une boîte à bordel qu'il faudrait que je range accessoires pour la couture matériel son donc tout ce qui est micro câbles etc etc des contrôleurs pour les consoles donc c'est aussi bien des manettes xbox que j'utilise sur mon pc que des vieilles manettes celle là je sais pas trop ce que je vais en faire d'ailleurs il manque le module j'ai même un pioupiou de nes ça c'est pour des projets secrets et vraiment et j'ai une autre boîte avec de l'électronique ici j'ai une boîte avec des trucs électriques donc des câbles des multiprises et en dessous là sous le bordel parce qu'il reste un peu de bordel évidemment il y a mes restes de filaments ces sacs là vous les reconnaissez vous avez déjà vu ce sont les sacs que je viens de coudre et qui me servent à stocker une partie du bordel ici j'ai une surface de travail qui depuis plusieurs mois était toujours encombré avec plein de merde qui est un tout petit peu moins cradoc d'ailleurs faut je remettre mon serre-joint à sa place ici on a quelques éléments qui sont intéressants j'ai bien sûr ma découpeuse vinyle j'ai mon kit de survie si jamais je me blesse et j'ai mon imprimante 3d alors mon imprimante 3d en ce moment elle est un poil en panne j'ai pas encore eu complètement le temps de la réparer mais ça devrait arriver dans les prochains jours je vais essayer de profiter entre guillemets de relative inactivité pour m'occuper de ça donc on a vu les deux premières zones qui est la zone générale qui est la zone la plus grande où je stoppe du bordel et où éventuellement je transforme le bordel et on a vu aussi mon bureau qui est l'endroit que j'utilise le plus c'est le centre névralgique il nous reste encore deux éléments à voir le premier c'est la table à dessin ça va être en contre-jour donc une table à dessin que j'ai trouvé sur le bon coin pour 50 balles je crois un truc comme ça qui est une vraie table à dessin qui peut bien sûr se monter se pencher etc mais que je laisse plus ou moins toujours à la même taille j'ai un siège haut mais j'utilise quasiment jamais puisque ce que j'adore puisque ce que j'adore c'est dessiner debout qu'est ce que j'ai ici alors j'ai pas mal de choses le massico qui est dans le fond il faudrait d'ailleurs que je lui trouve une place et ensuite j'ai bien sûr un mat de découpe cette table à dessin je l'utilise principalement pour deux choses la première pour dessiner et la deuxième enfin pour dessiner pour peindre pour faire toutes les trucs semi artistique et la deuxième c'est là aussi où je prépare beaucoup d'éléments pour la couture donc j'ai ce mat de découpe et j'ai pas mal de choses alors ici j'ai plein de sortes de règles alors des règles on n'en a jamais assez donc j'ai règles métalliques 50 cm j'ai une règle pour la couture de 60 cm qui est une règle géniale un jour je ferai un épisode dessus j'ai alors des réglées métalliques j'en ai plein on n'en a jamais assez et j'en laisse traîner plus ou moins un petit peu partout j'ai un grand réglé de 50 cm j'ai bien sûr une équerre hantée transparente plastique une équerre et différentes formes à droite à gauche alors ici c'est ma boîte de transport de crayons et de feutres que je prends en général dans mon sac quand je bouge à droite à gauche et j'ai deux trousses la première qui est une trousse spécifique pour les feutres uniquement noir ou gris et un autre je vous la montrerai pas mais ici c'est des feutres de couleurs ici bien sûr j'ai du matériel pour le dessin des vieux rotating j'ai des mines j'ai des porte mines j'ai des j'ai des compas tout plein de trucs pour dessiner à droite à gauche et tous ces éléments là ça reste sur la table à dessin j'ai bien sûr mes carnets à dessin et j'ai quelques petits éléments à droite à gauche sur le côté ici j'ai du matériel pour la découpe vinyle ici j'ai une graveuse laser que un gentil barbu m'a prêté et vous verrez on va en parler dans pas longtemps et ici on a du matériel pour la couture ça fait notre transition vers notre dernier élément qui est la couture donc j'ai bien sûr des pinces j'ai mon rouleau de 200 mètres de zip et les petites tirettes et ici j'ai d'autres éléments donc j'ai tout ce qui me sert pour la couture que j'appelle industrielle donc le découpeur rotatif du scotch double face j'ai bien sûr des maîtres rubans j'ai ça 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 peut paraître idiot mais c'est en fait un élément vous savez qu'il ya 1 cm 1,5 2 3 4 6 et en fait c'est un outil que j'utilise tout le temps pour calculer justement mes marges de couture c'est un petit truc qui coûte quelques euros mais qui est vraiment génialissime j'ai des zips j'ai du scratch et j'ai des sangles tout plein de choses pour bien sûr pouvoir faire de la couture alors les deux éléments qui sont vraiment liés à un salon j'ai une vieille téloche qui connectait bien sûr à la switch à un chromecast et de l'autre côté on a le canapé qui utilisait de façon partielle donc ça reste un salon puisque j'ai une télé et un canapé mais 90% de l'espace est utilisé pour d'autres choses que faire des trucs pour le salon alors ici j'ai tout un espace de stockage lié principalement à la couture alors ici j'ai donc j'ai trois gros éléments qui me permettent de stocker des éléments du sac à bas du tissu et de la bâche vinyle et ici j'ai récupéré au fil des mois plein de restes de trucs super géniaux donc j'ai de la bâche vinyle j'ai un espèce de cuir synthétique un autre cuir synthétique un élément de décor noir et avec des trucs et ici j'ai de la grosse groute de cuir et un bout de cuir noir ici aussi j'ai d'autres éléments j'ai du plastique transparent j'ai du vinyle que j'ai récupéré à droite à gauche et plein de petites choses comme ça et on arrive sur le dernier élément qui est la machine à coudre qui ma machine à coudre industrielle qui est une fav 12 45 qui a été acheté justement à la réserve des arts qui est juste une machine géniale je risque de changer le moteur dans pas longtemps pour partir sur un moteur brushless qui soit moins bruyant mais en tout cas cette machine à moi je l'adore elle est vraiment vraiment génialissime elle me permet de coudre littéralement tout et n'importe quoi j'ai déjà essayé jusqu'à 3 cm de cuir ça passe sans aucun problème et bien sûr il ya tous les accessoires que je garde à portée de la main le passe fil le coupe fil le découpe vite et une bonne paire de ciseaux et bien sûr j'ai tous mes fils qui sont ici tout le reste des éléments de la couture sont dans différentes boîtes et je pense qu'on a fait à peu près le tour voilà je pense qu'on a fait à peu près le tour de cette visite de grotte ma grotte propre entre guillemets j'espère que ça vous aura plu j'espère que ça vous aura à donner des idées je vais pas mettre tous les éléments en description je vais mettre que certains qui peuvent qui sont un peu bizarre ou qui peuvent être intéressant pour vous comme d'habitude à des questions des insultes tu sais comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux bien sûr laisser un commentaire évidemment tu t'abonnes à très bientôt pour un autre épisode de barbu nawak ou un autre truc mais en attendant restez à la maison faites gaffe à vous inspirez vous faites des trucs et que la barbitude soit avec vous merci Abonnez-vous !